C'est quoi les hépatites chroniques ? Pour le clinicien c'est un état inflammatoire du foie de longue durée dont l'évolution dépend de l'éthiologie et de l'état du foie. Pour le pathologiste, c'est des lésions histologiques, ce qu'il voit au microscope, des lésions necroticaux inflammatoires avec ou sans fibrose. Nous avons trois lésions élémentaires dans l'hépatite chronique. D'abord l'infiltré inflammatoire qui est essentiellement l'infocytaire et aussi la nécrose hépatocytaire et la fibrose. Donc on a l'infiltré inflammatoire, la nécrose et la fibrose. L'infiltré inflammatoire, il est au niveau de l'espace porte et également au niveau des zones périportales, au niveau des lames bordantes. La nécrose hépatocytaire, on distingue la nécrose de cette lame bordante notamment et la nécrose intralobulaire. Donc il faut quantifier cette nécrose, voir sa intensité et voir la topographie. La fibrose également. Donc l'activité histologique comprend l'hépatite d'interface et la nécrose hépatocytaire. Donc pour parler d'une hépatite qui est active, on doit apprécier la nécrose hépatocytaire au niveau du lobule et la nécrose, la destruction des hépatocytes qui sont au niveau de la lame bordante, c'est à dire en périportale. Donc en périportale, c'est l'hépatite d'interface qu'on appelle aussi pismile nécrosis ou nécrose parcellaire ou nécrose périportale. Et la nécrose, donc on a la nécrose périportale et la nécrose intralobulaire. La nécrose intralobulaire, il faut la quantifier aussi, elle peut être focale, c'est à dire elle intéresse seulement quelques hépatocytes, elle peut être confluente, plusieurs hépatocytes ou on peut, c'est à dire elle rejoint un vaisseau, d'un vaisseau à un autre, soit d'un vaisseau d'espace-porte à un autre vaisseau de l'espace-porte, soit d'un vaisseau d'espace-porte à l'inverse intralobulaire et ainsi de suite. Donc qui lie deux vaisseaux. La nécrose hépatocytaire se manifeste en ce qu'on appelle le corps acidophile de Consilman. C'est une accentuation de l'éosinophilie du cytoplasme. Le noyau va disparaître, il va rester juste le corps apoptotique avec une hyperéosinophile. On l'a dit, la nécrose focale, confluente ou périportale, elle est focale si elle intéresse juste un petit groupe de cellules, elle est confluente si elle intéresse un groupe plus important et en pont si elle va d'un vaisseau à un autre. Et la nécrose, ça c'est la nécrose, c'est trois, la nécrose focale, confluente et en pont, c'est la nécrose intralobulaire dans le lobule. Il existe aussi la nécrose périportale qui intéresse à l'âme bordante qu'on appelle aussi PIS 1000 nécrosis. La PIS 1000 nécrosis est importante à apprécier parce qu'elle nous permet de dire est-ce qu'il y a activité ou pas. S'il n'y a pas de nécrose parcellaire, l'hépatite est dite hépatite chronique persistante. Si elle existe, c'est une hépatite chronique active. Et selon l'intensité de cette nécrose parcellaire, nécrose périportale, on peut dire si l'activité est légère, modérée ou sévère. La fibrose également est très importante à apprécier. Elle va nous donner le stade de l'inflammation. La fibrose est à point de départ portable. Donc, on peut avoir juste une fibrose au niveau de l'espace-porte. Elle peut passer d'un espace-porte à un autre, d'extensif, pour lier deux vaisseaux. Et on parle dans ce cas de septas. Il faut apprécier le nombre de septas pour stader la fibrose. Et le stade ultime de la fibrose, c'est la cirrhose. Qu'est-ce que c'est la cirrhose ? C'est une mutilation hépatique. C'est une destruction du parenchyme hépatique par ces septas fibreux qui vont devenir annulaires et entourer des nodules hépatocytaires. L'hépatite chronique peut être classée selon le score de Mitavir qui va apprécier la fibrose et l'activité. Donc, l'activité, on distingue plutôt trois grades parce qu'à zéro, il n'y a pas d'activité. Donc, le A1, c'est une activité mini. Le A2, c'est une activité modérée. Et le A3 est une activité sévère. L'activité, c'est l'infiltre inflatatoire avec la nécrose hépatocytaire. Donc là, c'est le grade de l'hépatite. Le stade est donné par la fibrose. Il ne peut pas y avoir de fibrose, comme il peut y avoir une fibrose portale sans septas. Donc, juste une petite fibrose au niveau des espaces-portes, c'est le stade F1. Le stade F2, lorsqu'il y a une fibrose portale avec un ou juste quelques septas. Le F3, lorsqu'il y a plusieurs septas, mais ces septas ne deviennent pas annulaires pour délimiter des nodules. Donc, il n'y a pas de nodules, il y a juste des septas. Ils ne détruisent pas, ces septas ne détruisent pas complètement l'architecture du foie. C'est le stade F3, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cirrhose. La cirrhose, c'est la destruction par ces septas fibreux qui vont évoluer et avoir un aspect annulaire et délimiter des nodules. Carrément, le foie va devenir nodulaire, soit macronodulaire ou micronodulaire. C'est la cirrhose. Voici un espace-portes. Vous avez ici des travées hépatocytaires. Et là, si on est au niveau de l'espace-portes, on a des vaisseaux et le canal biliaire. Donc, la trame fibreuse n'est pas très importante. Ce n'est pas encore la fibrose à ce niveau. Là, nous avons une plaque d'une hépatite chronique. Donc, vous avez ici la fibrose au niveau de l'espace-portes avec un infiltrat inflammatoire qui est au niveau de l'espace-portes, mais qui détruit, qui grignote les lames bordantes. Donc, l'infitrala, il est en périportal. C'est ce qu'on appelle la chismine necrosis. Là, c'est la fibrose. Comme voilà, on voit un septa fibreux qui va d'un espace-portes jusqu'à un autre espace-portes. Là, c'est des lésions de cirrhose. Regardez la fibrose, comment elle fait. Elle entoure des nodules. Les septas ne sont plus détravées, mais elles présentent un aspect annulaire qui va entourer, découper, découper carrément, détruire le foie, le découper, changer carrément son architecture, délimiter des lobules et les entourer de fibrose. Donc, vous avez l'inflammation. Ici, vous avez des nodules entourées de fibrose. C'est le stade de cirrhose. La voici ici avec une coloration spéciale. Regardez les nodules hépatiques. Normalement, l'architecture normale du foie n'est pas comme ceci. On a des lobules qui sont faits de travilles de rémac. Mais là, vous avez la destruction complète de l'architecture du foie. Vous avez formation de nodules. Rappelez-vous, je vous ai parlé de la nécrose au niveau lobulaire. La nécrose cellulaire, la nécrose de l'hépatocyte se présente avec cet aspect-là. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le corps acidophile de Consilman. C'est une cellule morte. Il n'y a plus de noyaux. Et le cytoplasme est anormalement éosinophile, très éosinophile. Là, nous avons la nécrose de la lame bordante. Regardez, des hépatocytes qui sont entourés par l'infiltrat inflammatoire et qui sont détruits par cet infiltrat. Donc, nous avons une mort cellulaire au niveau de la lame. Non, pas à ce niveau. Pardon. Là. Voilà. Vous avez des hépatocytes qui sont entourés de cellules inflammatoires qui détruisent ces cellules et qui débrignotent. Ça, c'est au niveau, au niveau périportal, donc les cellules qui délimitent cet espace-porte, subissent cette agression par ces cellules inflammatoires. C'est ce qu'on appelle la nécrose parcelleur, piscine-nécrosis ou nécrose périportale. Celle que je vous montrais tout à l'heure, regardez cette lame bordante. Elle n'est pas du tout détruite. Elle est tout à fait normale. C'est là qu'on a un grignotage et une destruction des cellules de la lame bordante. Là, on a de la nécrose. Donc, ça, c'est un espace-porte. Là, vous avez dans le lobule. Ça, c'est ce qu'on appelle la nécrose intralobulaire. Donc, pour donner le grade de l'activité, on quantifie en même temps la nécrose intralobulaire, celle-là, et la nécrose périportale, celle-là. Là encore, on est dans un lobule. À l'intérieur du lobule, vous avez des cellules qui sont en train de grignoter les cellules hépatocytaires. C'est une autre plaque de nécrose intralobulaire. Là, nous avons un aspect particulier d'hépatite chronique et qui est lié au virus de l'hépatite B. Donc, c'est l'hépatite chronique B qui donne cet aspect envers des poly. Regardez, là, vous avez des hépatocytes qui ont un cytoplasme encore granulaire, qui sont encore normaux, si vous voulez. Et là, vous avez une nécrose. Vous avez une nécrose envers des poly. Le noyau, il a disparu. Ce n'est pas le corps de Consilmal. C'est un aspect envers des poly. Le corps de Consilmal, tout à l'heure, on avait une densification du cytoplasme qui paraissait très dense, rose foncée. Là, vous avez un aspect envers, c'est ce qu'on appelle un aspect envers des poly. On a la perte de cette granulation du cytoplasme. Et bien sûr, l'infiltrant inflammatoire périportal et la destruction de la lame bordante. Là encore, vous avez des aspects de l'hépatocyte envers des poly. Quel est l'intérêt de la ponction biopsie hépatique, de la PBH dans les hépatites virales ? On peut apprécier, pour apprécier la sévérité des lésions, pour guider le traitement, c'est-à-dire apprécier l'activité. Est-ce que c'est une hépatite active ou pas ? Évaluer son efficacité. Dépister une hépatopathie associée, s'il y a une hépatopathie associée, que ce soit une stéato-hépatite ou une hématochromatose ou autre, donc qui va entraîner une résistance au traitement et bien sûr la progression rapide de la maladie. Je vous ai montré un aspect particulier tout à l'heure de l'hépatite chronique B. L'hépatite chronique C, son aspect particulier, c'est surtout les follicules lymphoïdes. Lorsque l'infiltrat lymphocytaire, qui est très important et très dense, se regroupe en amas ou en follicules lymphoïdes, il faut s'orienter vers l'hépatite C. Bien sûr, il y a toujours la nécrose périportale et la nécrose intranobulaire et également la fibrose, comme dans toute hépatite chronique. Voici une plaque de l'hépatite chronique C. Donc regardez ce nodule lymphoïde, là vous avez un nodule lymphoïde. Les lymphocytes, les linfiltrats inflammatoires lymphocytaires se regroupent en nodules. C'est fréquent dans l'hépatite chronique C. Là aussi, c'est une plaque de l'hépatite chronique C. Maintenant, le stade ultime de ces hépatites chroniques, qu'est-ce que c'est ? C'est la cirrhose. La cirrhose, c'est un stade évoluble des hépatopathies chroniques. Elle est faite de quoi ? La cirrhose, quelles sont ses lésions élémentaires ? C'est la fibrose. Et quelle fibrose ? C'est une fibrose mutilante. C'est une fibrose qui détruit complètement le parenchyme hépatique. Et également de la nécrose et des nodules de régénération. Donc, on va avoir trois choses dans la cirrhose. La fibrose qui est mutilante. La nécrose et des nodules de régénération. Puisque le parenchyme est détruit, le foie va essayer de faire une régénération de ces hépatocytes. La fibrose, cette cirrhose, elle peut être micronodulaire. Si les nodules délimités par la fibrose sont inférieurs à 3 mm. Ou macronodulaire, si la taille des nodules dépasse les 3 mm. Les éthiologies de la cirrhose sont variées. Ça peut être des hépatites virales. Comme ça peut être des éthiologies alcooliques. Auto-immunes ou métaboliques. Dans la maladie de Wilson, par exemple. Elle peut être médicamenteuse ou toxique. Ou d'origine vasculaire. On a vu les hépatites chroniques. Les hépatites aigües. Quelles sont les éthiologies ? Ce sont surtout les virus A et E. L'hépatite A et E, elle est seulement aiguë. Et l'hépatite B et C, elle peut être aiguë et chronique. Elle est plus souvent chronique, mais elle peut être aiguë. Et pour passer à la chronicité, il faut passer par un stade d'inflammation aiguë qui peut passer inaperçu. Donc, les virus B et C donnent des hépatites aiguës ou chroniques. Et les virus A et E donnent seulement des hépatites aiguës. L'hépatite aiguë peut être d'origine toxique ou elle peut être d'origine inconnue. Quelles sont les lésions élémentaires des hépatites aiguës ? Il faut savoir une chose, il n'y a jamais de fibrose. La fibrose, pardon, c'est une lésion élémentaire de l'inflammation chronique. Donc, dans l'hépatite aiguë, il n'y a pas de fibrose. Et l'infiltre inflammatoire, il est fait de polynucléaire. Il n'est pas fait de lymphocytes comme dans l'inflammation chronique. Donc, il y a de la nécrose, bien sûr. Et la nécrose ou l'inflammation, elle prédomine en péri-centro-lobulaire. Donc, autour des centres lobulaires. Et non pas en péri-portale comme dans l'inflammation chronique. Les espaces-portes, ils peuvent montrer peu ou pas d'inflammation. Donc, dans l'inflammation aiguë, c'est en péri-centro-lobulaire. La fibrose, elle n'existe pas. Et l'infiltre, il est fait de polynucléaire. Il peut y avoir des lymphocytes également. Les cellules, il y a une balonisation des cellules dans l'inflammation aiguë. Il peut y avoir de la cholestase également. Donc, il y a une clarification, une clarification des cellules comme ici. Donc, une balonisation des cellules. Quel est l'intérêt de faire une ponction biopsie hépatique dans l'hépatite aiguë ? Si le tableau est complexe, qu'on n'arrive pas à trouver l'éthiologie, on peut faire une ponction biopsie hépatique. Et on peut la faire aussi si on doit rechercher une hépatopathie chronique, si l'éthiologie n'est pas retrouvée, qu'elle est médicamenteuse ou autre, et si le tableau est grave. On passe maintenant à la maladie alcoolique du foie. Donc, on a dit que la pathologie non-tumorale est faite essentiellement inflammatoire. On passe maintenant au deuxième chapitre de la pathologie non-tumorale, la maladie alcoolique. On a trois tableaux anatomocliniques dans la maladie alcoolique du foie. La stéatose, l'hépatite alcoolique aiguë et la fibrose et cirrhose. Voici les lésions élémentaires de l'hépatite aiguë. Donc, celle-là, j'aurais dû mettre cette plaque avant. Donc, là, c'est la stéatose alcoolique. Donc, le premier tableau clinique, c'est la stéatose alcoolique. La stéatose alcoolique, elle est précoce et elle est constante de l'intoxication alcoolique. Il peut y avoir une hépato-mégalie. Cette stéatose, c'est la présence de vésicules lipidiques dans le cytoplasme des hépatocytes. Donc, la présence de triglycérides, elle peut être macro-vésiculaire. C'est des vésicules triglycédéides ou lipidiques volumineuses. C'est la plus fréquente d'ailleurs et la moins grave. Cette stéatose prédomine en centrolobulaire. Elle peut être parfois massive et diffuse. Elle peut être péricentrolobulaire ou centrolobulaire ou bien être complètement diffuse à tout le lobule. Il peut y avoir une stéatose micro-vésiculaire et c'est la plus dangereuse. L'hépatocyte va avoir un aspect spongio-cytère, c'est-à-dire un noyau central. Le noyau n'est pas déjeté en périphérie comme dans la stéatose macro-vésiculaire. Il est en centrale et il y a des micro-vésicules dans le cytoplasme. Le deuxième tableau clinique, c'est l'hépatite alcoolique aiguë. On a des lésions hépatocytaires, bien sûr, qui vont prédominer en centrolobulaire également. C'est une clarification et balonisation des hépatocytes. La présence d'apoptose et de nécrose. Et de corps particuliers, des hépatocytes, dans le cytoplasme, des amas de ce qu'on appelle les filaments du cytosquelette. Donc, les éléments du cytosquelette, ces micro-filaments qui vont se grouper en amas et donner cet aspect de corps de malorie. L'infiltre a eu l'effet de polynucléaires, de trophiles, dans les zones de nécrose et de lésions de cholangiolite aiguë. C'est-à-dire même les canaux biliaires peuvent être touchés par l'inflammation. Voici des lésions d'hépatite alcoolique. Vous avez ici des polynucléaires. Vous avez des cellules balonisées, de la stéatose et de la nécrose. Là aussi, c'est des lésions d'hépatite alcoolique aiguë. Le dernier tableau clinique, c'est la fibrose et cirrhose alcoolique. Là aussi, elles prédominent en centrolobulaire. Vous allez avoir de la fibrose au niveau de la veine centrolobulaire et au niveau en périscinézoïde. Il peut y avoir des pans entre la veine centrolobulaire et les espaces portes. La cirrhose est une pathologie grave puisque c'est une lésion pré-cancéreuse qui peut évoluer vers un carcinol. Ce n'est pas qui peut, qui évolue, qui évolue dans 20% des cas, vers le carcinol hépatocélulaire. Il peut y avoir des stéato-hépatites qui ne sont pas alcooliques. Donc, l'hystopathologie, elle est la même que dans la maladie alcoolique du foie. Et les circonstances de découverte, donc c'est les hépato-mégalines. Quelles sont les étiologies de cette stéato-hépatite non alcoolique ? Il peut s'agir d'une obésité ou d'un diabète, de la nutrition parentérale totale, résection étendue du grêle, certains médicaments ou certaines droves, de certaines maladies comme la maladie de Wilson et la maladie Céliaque. Je reviens aux hépatites, mais pas les hépatites virales, mais les hépatites auto-immunes. Les hépatites auto-immunes, elles sont de deux types. Vous avez des hépatites avec des anticorps, des auto-anticorps dirigés contre l'actine musculaire lisse ou bien dirigés contre ce qu'on appelle l'anticorps anti-LKM, L pour l'éveur, foie, kidney, ras et le muscle. Donc contre le muscle au niveau du foie et au niveau du... Pardon, contre les micro-zombes, pardon, contre les micro-zombes au niveau du foie et au niveau du rein. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va trouver des plasmocytes, puisque c'est une pathologie auto-immune, des plasmocytes et des lésions de l'hépatite chronique. Vous avez de la nécrose et un filtre inflammatoire lymphocytaire avec présence de plasmocytes. La pathologie tumorale. Dans la pathologie tumorale, on distingue la pathologie tumorale bénigne et la pathologie tumorale maligne. Je vais vous montrer là, c'est la classification. Donc, je passe sur la classification des tumeurs du foie. On a les tumeurs épithéliales qui peuvent être bénignes ou malignes. Les tumeurs bénignes, c'est les adénomes. Et les tumeurs malignes, c'est les carcinomes. Il y a des lésions pré-cancéreuses. C'est les nodules dysplasiques, la dysplasie hépatocytaire. Les tumeurs maisonchimateuses, les bénignes, c'est essentiellement les mongiomes et l'angiomyolipones. Et les malignes, c'est l'angiosarcones, les mongiorondothéliomes, épithéloïdes et d'autres. Les autres qui sont plus rares. Il existe des tumeurs mixtes, des pseudotumeurs. Donc, les tumeurs du foie représentent un large éventail de lésions. Il y a des problèmes diagnostiques qui sont assez sténotypés pour le pathologiste. Donc, problèmes diagnostiques entre adénome et hyperplasie nodulaire du foie. Et entre carcinome hépatocellulaire, colongiocarcinome ou métastase. D'où là, il y a de l'importance de l'immunohistochimie et des anticorps qui vont nous guider vers l'origine de la tumeur. Qu'est-ce qu'on reçoit au labo provenant du foie ? On peut avoir une citoponction, donc des liquides. Ou bien un prélèvement biopsique par ponction biopsie hépatique guidée. Un prélèvement en extemporané ou carrément une pièce opératoire. On peut utiliser des colorations spéciales. Le PAS, la recherche de glycogène. Le bleu asian, la recherche de glycine. La réticuline, puisque la trame fibrillaire du foie, elle est faite surtout de fibres de réticuline, mais non pas de fibres de collagène. L'immunomarquage, on peut utiliser toute une batterie d'anticorps à la recherche de l'origine primitive du foie. Comme le foie est un organe cible de nombreuses métastases, donc on peut utiliser tous ces anticorps à la recherche de la tumeur primitive. Mais pour l'origine hépatique de la tumeur, c'est l'antigène alpha-photoprotéine, l'antigène carcine embryonnaire polyclonal et l'antigène anti-hépatocytaire. Les autres, c'est essentiellement pour ce qu'il s'agit d'une tumeur épithéliale ou mésenchymateuse, ou est-ce qu'il s'agit d'une tumeur hépatique ou bien métastatique. Voici un foie normal avec un marquage de l'antigène anti-hépatocytaire et un marquage de l'antigène anti-carcino-embryonnaire polyclonal. On va commencer par les tumeurs pénines. D'abord, les tumeurs épithéliales, tumeurs pénines, épithéliales. La tumeur pénine épithéliale du foie, c'est l'adénome. Donc, c'est une tumeur adénome qui est une tumeur longulaire si vous voulez. Pénine, c'est une tumeur qui est sous-capsulaire, son siège est sous-capsulaire. Parfois, elle est pédiculée, dans 10% des cas. Elle est bien limitée, elle peut être encapsulée. Elle est plus ou moins encapsulée. Sa taille de 5 à 15 cm, donc elle peut être volumineuse. Il n'y a pas de cicatrices fibreuses. Rappelez-vous là, c'est très important, il n'y a pas de cicatrices fibreuses dans l'adénome. L'aspect est homogène, l'atteinte macroscopiquement, l'atteinte est chamois. Et il y a des remaniements nécrotyco-hémorragiques. C'est très important, la nécrose et l'hémorragie. Histologiquement, il n'y a pas de fibrose importante. Les vaisseaux présentent une paroi fine normale, il n'y a pas de canaux biliaires. Les hépatocytes sont clairs ou stéatosiques. Il peut y avoir une hématopoïèse extra-médulaire. Il y a un épicissement des travées rétichuliniques. Et là aussi, on retrouve à l'histologie, au microscope de la nécrose et de l'hémorragie. Voici l'aspect microscopique d'un adénome hépatocytaire. Donc, ça reproduit exactement l'architecture et l'aspect normal des cellules hépatocytaires. L'hyperplasie nodulaire du foie, l'hyperplasie nodulaire du foie, se présente... Là, on a une photo de l'hyperplasie nodulaire du foie classique, parce qu'on va voir une entité de cette hyperplasie nodulaire du foie tout à l'heure. Alors, l'hyperplasie nodulaire du foie se présente au microscope du foie avec une cicatrice au centre, contrairement à l'adénome. Elle est rarement pédiculée. Elle est bien limitée, mais elle n'est pas encapsulée, comme l'adénome. La taille aussi, elle est variable. Et là, il y a une cicatrice fibreuse centrale. Il peut y avoir un aspect multimodulaire, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs nodules. Là aussi, la coloration, elle est jaune chamois. Et là, la nécrose et l'hypomagie sont rares par rapport à l'adénome. Une entité de l'hyperplasie nodulaire du foie, une entité qui n'est pas classique, c'est la forme thélongiectasique. Thélongiectasique, c'est-à-dire la présence de thélongiectasique, dilatation des vaisseaux. Donc, elle est retrouvée dans 15% des cas. C'est une masse nobulée, mais qui ne présente pas de cicatrice centrale. Il y a des foyers congestives et hémorragiques. Donc, congestives, c'est-à-dire dilatation des vaisseaux. La taille médiane est environ de 2 cm. Elle est libre. Il n'y a pas d'architecture nodulaire. Voici l'aspect macroscopique. Là, vous voyez la congestion vasculaire. Un aspect brunâtre qui témoigne d'une dilatation des vaisseaux. Et voici l'aspect microscopique avec une dilatation vasculaire même au niveau des sinusoïdes. C'est le même terrain, que ce soit pour l'hyperplasie nodulaire focale ou l'adénome. C'est en général la femme jeune. L'hyperplasie nodulaire du foie, c'est une malformation amartomatose. Ce n'est pas vraiment une tumeur. C'est une pseudo-tumeur, si vous voulez. Et l'adénome, c'est une véritable tumeur. C'est une tumeur bénigne. Pour l'hyperplasie, c'est juste une simple surveillance, si elle est asymptomatique. Et pour l'adénome, il faut traiter. Il y a un traitement chirurgical parce qu'il y a risque de transformation maligne. Et puis, il y a de l'hémorragie et risque de rupture. On a vu l'adénome hépatocytaire. Comme il y a l'adénome hépatocytaire, il peut y avoir aussi un adénome biliaire. C'est-à-dire une prolifération bénigne des canaux biliaires. Voici l'adénome biliaire. Donc, il y a une positivité au CK7 et au CK20 qu'on ne retrouve pas dans l'adénome hépatocytaire. L'adénome biliaire peut être kystique. C'est ce qu'on appelle le système d'adénome biliaire avec un stroma mésenchymateux. Toujours dans les tumeurs bénignes, mais on passe aux tumeurs mésenchymateuses. La plus fréquente au niveau du foie, c'est l'angium. Angium veut dire tumeur bénigne des vaisseaux. Donc, c'est la tumeur bénigne mésenchymateuse la plus fréquente. Voici son aspect macroscopique. Vous avez un aspect congestif, un aspect brunâtre. Et là, vous avez une prolifération de vaisseaux. L'angiomyolipome, c'est une tumeur mixte qui est faite de trois tissus. D'un tissu adipeux, de vaisseaux sanguins à parois épaisses et de cellules musculaires lisses. Il y a une entité de cet angiomyolipome qui présente un aspect épithélioïde, d'où l'importance de l'immunohistochimie pour la différencier d'un adénome. Donc, la kératine, elle est négative. La pancytokératine est négative. Et la vimentine est positive. Ça nous oriente vers une tumeur mésenchymateuse. Dans les tumeurs mésenchymateuses, c'est la vimentine qui est positive. Et dans les tumeurs épithéliales, c'est la kératine qui est positive. Dans l'angiomyolipome épithélioïde, qui présente un aspect épithélioïde qui ressemblerait à l'adénome, on fait une immunohistochimie. Si la kératine est négative, ça veut dire que c'est une tumeur mésenchymateuse et c'est un angiomyolipome. Les tumeurs malides, on va décrire deux cas. Le carcinome hépatocellulaire, qui est un adénocarcinome à différenciation hépatocytaire, c'est une prolifération d'hépatocytes atypiques qui est organisée en travées très large, séparées par des sinusoïdes. Donc, qu'est-ce qu'on va observer au niveau de cette prolifération ? On va observer des atypies cyto-nucléaires. Qu'est-ce qui va différencier de l'adénome ? C'est les atypies cyto-nucléaires. L'immunohistochimie est très importante, comme le foie est souvent le siège de métastase. C'est très important de faire une étude immunostochimique, notamment avec l'anticorps anti-alpha-photoprotéine. S'ils sont positifs, il s'agit d'un carcinome hépatocellulaire. S'ils sont négatifs, c'est un autre adénocarcinome dont il faut rechercher l'origine. Dans le foie aussi, on peut retrouver l'hépato-colongio-carcinome. C'est un carcinome à différenciation hépatocytaire et aussi la hépatocytaire et colongio-carcinome. Donc, on a deux entités. Ce n'est pas seulement la différenciation hépatocytaire. Donc, on a la différenciation hépatocytaire et la différenciation colongio-carcinome, c'est-à-dire vers les canaux biliaires. Donc, c'est une prolifération de canaux biliaires et de travaux hépatocytaires. Et là, l'importance de l'immunohistochimie également. On est arrivé à la dernière diapo. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, je vous écoute. Il y a des étudiants qui m'entendent. Nous avons terminé le cours. Il y a des étudiants qui m'entendent. Il y a des étudiants qui m'entendent.